bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne bainilla cuisine aujourd'hui je vais te montrer comment faire une sauce combo qui tire bien voici les ingrédients on aura besoin du combo la viande des crabes de la peau de boeuf de la tomate des oignons du poivron de l'ail du gingembre de la pâte de tomates et des épices pour commencer on va friller la viande avec un tout petit peu d'huile donc laisser brunir sur tous les côtés ensuite on va ajouter un demi-oignon et puis laisser rissoler pendant quelques minutes ensuite ajouter la peau de boeuf donc la peau de boeuf je l'ai déjà bouillé pendant au moins 30 minutes pour que ça soit un peu plus mou parce que ça prend vraiment plus de temps ça n'a pas la même cuisson que la viande de boeuf saut je les cuis avant maintenant on va écraser tous les légumes ensemble donc ça va être de l'oignon de la tomate du poivron du persil aussi un piment et puis on va écraser tout ça on va ajouter à la sauce je mets assez de condiments pour que la soupe est vraiment un bon goût donc vous mettez tout ce que vous pensez qui peut être bien pour que ça puisse avoir la soupe de base doit puisse avoir un bon goût donc mettez tout ce que vous pensez comme légumes qui puisse donner un bon goût à votre soupe de base vous pouvez aussi ajouter comme du poireau mais je n'en avais pas donc je vais seulement avec ce que j'ai sous la main après avoir tout écrasé ajoutez cela à la viande mélanger bien et puis laisser cuire environ 10 minutes ensuite on va ajouter de l'eau ajouter les crabes et puis la pâte de tomates ensuite assaisonner avec la poudre de crevettes le sel le poivre et puis la poudre de soumara vous pouvez aussi ajouter les graines de soumara si vous avez mais là j'ai de la poudre que je vais ajouter aussi une cuillère à café donc je vais fermer et puis laisser mijoter pendant au moins 15 à 20 minutes le temps que la sauce se réduise on passe maintenant au gombo donc nettoyer bien les gombo et ensuite diviser la quantité en deux on va couper une première partie en rondelles et puis écraser la deuxième partie donc vous pouvez utiliser votre mixeur ou bien si vous avez un mortier aussi vous pouvez piler ça là dedans donc je vous rappelle que cette sauce sera gluante donc si vous n'aimez pas la sauce gluante qui tire il ya une autre méthode de faire cette sauce mais comme vous voyez j'ai coupé la moitié en rondelles c'est pour pouvoir avoir des petits morceaux de gombo dans la sauce on va maintenant mettre environ un verre d'eau dans une casserole et puis ajouter les deux gombo mélanger pour écraser les grumeaux avec une spatule en bois non vous pouvez ajouter de la bicarbonate ou de la potasse si vous en avez on va laisser cuire environ cinq minutes et puis voilà c'est bien beau maintenant on va ajouter tout ça à la soupe et laisser cuire environ 15 minutes donc comme je vous disais si vous n'aimez pas la sauce vraiment gluante ce que vous pouvez faire vous pouvez couper le gombo en petits morceaux mettre dans l'eau et puis faire cuire et puis ensuite ajouter ça à la sauce rectifier l'assaisonnement au besoin et voilà notre sauce est prête j'espère que vous avez aimé cette recette aujourd'hui n'oubliez pas de me laisser un commentaire ou bien de liker la vidéo et de partager si vous souhaitez d'ici là pour une autre recette je vous dis au revoir prenez bien soin de vous bye bye